Bonsoir à toutes et à tous et très heureuse de vous retrouver pour ce journal des 19h à la une ce soir. Le processus de pacification entre communautés dans la province de Litori, les groupements Joukapania et Angals ont regagné leur espace de vie. Les explications dans ce journal, les maniocs essentiels dans le développement de la chaîne des valeurs, a fait l'objet d'un atelier dans les cadres de la sécurité alimentaire. On y revient dans un instant dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. La province de Litori a fait du chemin à travers le processus de pacification, un processus qui a reçu l'apport des notables de ses coins du pays dont les vice-ministres et de la Défense nationale, Samy Adoubango. Plus de détails à travers ses reportages. La vie reprend progressivement son cours normal dans les groupements Joukapania, en chefierie de Zanur d'Ouganda et celui de Zangaldé, en territoire de Mahagi. C'est la conséquence positive et directe de plusieurs missions de bon office menées sur le terrain par le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, l'honorable Samy Adoubango Aoutou, dans les cadres de la recherche de la paix et de la cohabitation pacifique de toutes les communautés. Pour matérialiser l'effectivité de la restauration de l'autorité de l'État dans ce parti de Litori, l'administrateur du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dissanoua, a procédé récemment à l'installation du chef du groupement Aoupa, suivi de la présentation officielle du chef du groupement Joukapania et Angaldé à la population locale. Le groupement B. Tchakai Aoua Jean-Bagné, en faveur de son fils, Pato Tchakai Aoua II, référence à la loi numéro 15-015 du 25 août 2015, article 7, alinéa 2. Nous avons procédé ce jour à l'installation officielle provisoire du précipité en qualité du chef du groupement Aoupa en chefferie de Zaloujoukapania. Pour qu'il ne l'ignore, nous lui avons remis une copie du présent procès-verbal au jour, moi et en ci-dessus, en présence des témoins. Pour encourager et accompagner ces autorités coutumières de base, l'unique représentant itourien au gouvernement judithsouminois a mis à leur disposition trois motos pour faciliter la mobilité. Il faut dire que la paix reste infarctaire majeure pour le développement du territoire de Mahagi, à vocation agricole, commerciale et aliette. Dans la capitale, la mise en oeuvre du plan d'urgence de la ville de Kinshasa, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics Alain Tchulungou s'y attelle pour la construction de routes pour faciliter la mobilité des Kinoises et Kinois. Suivez cela en images et commentaires. C'est une descente de 6 heures dans plusieurs sites de la capitale où doivent être construites les infrastructures routières pour faciliter la mobilité de Kinois. Tout commence par la commune de Kimmantseke, à l'est de la capitale Kinshasa, où le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics a été sur les avenues Mobutu et de la Deuxième République, deux routes qui doivent être construites pour désengorger le boulevard Lumumba. L'avenue Mobutu, longue de 2 km, qui part de la commune d'Ongili, elle va déboucher sur la maison communale de Kimmantseke, en passant par Mokali. Il était important de descendre sur ce terrain, de pouvoir ausculter, de voir les difficultés, pour pouvoir engager les financements et commencer les travaux comme l'a promis le gouverneur de la ville, Daniel Bumbaloubaki. À Makala, Alain Tchulungou a visité quelques routes et collecteurs avant de s'y rendre vers l'avenue Mandzengélé, qui part de l'avenue Université vers la rivière Founin. Sa descente, une lueur d'espoir, vue par la population car, lassée des inondations en répétition. Le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, Alain Tchulungou, a aussi été sur l'avenue Birmanie dans la commune d'Ongiri Nguiri, où s'effectue le travaux de construction de la route sur cette avenue, dans son croisement avec l'avenue Nguiri-Nguiri. Sur place, il a eu toutes les explications possibles sur l'avancement de l'ouvrage avant de chuter, dans son croisement avec l'avenue d'espoir dans la commune de Kazavobou. Merci Gaëtan Magalano pour ces commentaires. La cimenterie nationale SINAT éprouve d'énormes difficultés depuis plusieurs années. Une lueur d'espoir se dessine après les passages du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussato Omba, dans cette usine, dans la province du Congo-Central, nous dit Edith Chala Katala à travers ses reportages. Déterminé à mettre en oeuvre la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, relative au redressement des entreprises du portefeuille de l'État, Jean-Lucien Boussato Omba, ministre du portefeuille, a visité samedi les installations de la cimenterie nationale à Kimpecé dans le territoire de Songololo. Le ministre du portefeuille a voulu palper la réalité de cette cimenterie construite en 1974 et dont la capacité de production est estimée à 300 000 tonnes. Il y a lieu pour le ministre de reconnaître que cette usine est en capacité de fonctionner. Elle dispose d'un personnel de qualité et le gisement est encore disponible pour près de 50 ans d'exploitation. A la suite de cette descente, le ministre Jean-Lucien Boussato a promis de proposer au gouvernement des alternatives pertinentes en vue de relever les défis de la relance de la production de la cimenterie nationale. Le temps est arrivé pour que nous puissions relancer cette entreprise dont l'État est propriétaire à 91%. On ne peut pas laisser tomber cette entreprise au profit du secteur privé que je soutiens par ailleurs. A ce jour, elle produit des caillasses et la poudre de calcaire. Débutée par la grande carrière, la visite a ensuite conduit le ministre au concasseur en passant par le four de refroidissement pour chuter au lieu de stockage. Le plan directeur de la transformation numérique a été évalué au cours d'un atelier organisé avec l'appui de l'UNESCO, Christine Lenzo et Simon Cancolongo nous en disent un peu plus à travers ses reportages. C'est dans le cadre de son appui au ministère de la formation professionnelle que l'UNESCO a organisé cet atelier d'élaboration du plan directeur des transformations numériques, de la formation professionnelle et métiers avec les experts de ce secteur. C'est pour mettre en place la stratégie se reposant sur des axes qui visent à créer des systèmes de FTP résilients et adaptatifs capables de répondre aux défis actuels et futurs. Le présent atelier est une occasion pour l'UNESCO de jouer pleinement son rôle de renforcement des capacités des pays au niveau institutionnel, au niveau organisationnel et aussi au niveau individuel. L'accompagnement de doter le soucetteur de l'FTP d'un plan directeur de transformation numérique, lequel permettra d'assurer un niveau d'infrastructure numérique capable de soutenir la transformation numérique dans l'FTP à un niveau et à un rythme adapté à la réalité et aux besoins du pays. Parmi ces axes, il y a celui des transitions vers des économies vertes et numériques, lesquelles visent à intégrer des compétences numériques pour préparer les apprenants aux emplois du futur. Selon les différents intervenants, cet axe est inspiré de la façon tirée de la pandémie de Covid-19. L'UNESCO, de son côté, s'est dit disposée à accompagner le gouvernement de la RDC afin de doter les sous-secteurs des EFTP de ses plans et d'amorcer les activités d'élaboration de la stratégie de digitalisation de l'EFTP. J'en parlais dans les titres « Moins d'importation, plus d'exportation », la République démocratique du Congo s'emploie à valoriser les maniocs sur la chaîne des valeurs. Un atelier sur les systèmes sémentiers et la production racinaire du manioc a été organisé ici à Kinshasa par l'Institut international de l'agriculture tropicale IIT. A suger cela en images et commentaires. Apporter de la valeur au secteur agricole de la RDC, c'est l'objectif principal de cet atelier, organisé à l'attention des producteurs. Avec l'appui financier de l'USAID, cette formation organisée par l'Institut international d'agriculture tropicale IIT vise également à éveiller l'attention des participants sur les systèmes sémentiers existants au pays pour une prise de conscience sur la qualité des sémentiers qui sont aujourd'hui des entrants indispensables dans la production agricole. On mettra un ensemble particulier sur l'utilisation de l'outil Aquilimo qui permet de gérer les bonnes pratiques agronomiques. C'est suffisamment important que la RDC entre dans cette danse où se trouvaient beaucoup d'autres pays dans la sous-région. Un renforcement des capacités des agri-multiplicateurs avec l'assistance de l'autorité des régulations sémentières, du personnel Sénasem, des linéras, détenteurs des sémentes, souches et des différents acteurs sémentiers, tant du secteur public que privé, impliqués dans la production des matériels de plantation des maniotes. Nous serons à accompagner les différents producteurs dans notre région pour qu'ils puissent parvenir d'eux-mêmes à produire la bonne sémence de maniote de façon qu'ils arrivent d'eux-mêmes aussi à faire la fabrication des peines. Les représentants des partenaires, notamment l'USAID, l'ITIA et autres, réitérant leur engagement aux côtés du gouvernement congolais pour la réalisation de son potentiel agricole. Kinshasa abrite depuis hier l'atelier sur les statistiques du travail et de l'emploi de la SADEC en RDC. Cette formation a été lancée par la secrétaire exécutive adjointe de la SADEC, Angèle Macombran, fait le point avec Fifi Moukundi. La communauté de développement de l'Afrique centrale accompagne la République démocratique du Congo dans les processus de professionnalisation du secteur de l'emploi et du travail. Pour ce faire, les experts des statistiques congolais sont en formation sur l'initiative de cette organisation sous-régionale. Cet atelier de Kinshasa a été lancé par la secrétaire exécutive adjointe de la SADEC, Angèle Macombran. Les représentants de l'Institut national des statistiques et du ministère du plan ont pris part à la cérémonie du lancement de cet atelier de 4 jours. Occasion pour Angèle Macombran de souligner l'importance de cette formation. La stabilité politique, la stabilité sociale dépend du travail. Quand les citoyens n'ont pas de travail, vous savez, ça crée des ressentiments, des frustrations. Donc là aussi, nous devons nous atteler et c'est pour ça que dans cette formation sur les statistiques, nous avons d'abord mis la priorité sur le travail. Cette communauté a plus de 40 ans maintenant et qui veut promouvoir le développement. Au terme de cet atelier, la SADEC attend outillé davantage les experts congolais afin de doter la RDC des données fiables pour une bonne planification en matière d'emploi et du travail. Sport à présent, les Jeux paralympiques de Paris vont débuter le 28 août prochain. Le ministre des Sports, Didi Boudimbu et sa collègue déléguée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Irène et Sambodiata appellent à la mobilisation de fonds en urgence pour les déplacements des athlètes. C'est un papier de Betty Amanikunda rendu par Chimène Dondo. Le monde sportif congolais s'immobilise pour les Jeux paralympiques. Une concertation a réuni autour du ministre de Sport et son collègue des affaires sociales PVH, le responsable du comité paralympique. Question de trouver des voies et moyens de va rendre compétitif les séjours des athlètes congolais à Paris. Il est aussi question d'équiper les athlètes congolais en équipement adapté. Les membres du gouvernement ont promis leur implication pour aboutir ces dossiers. Selon la vision du président de la République, il ne faut pas que quelqu'un soit laissé de côté, notamment les personnes avec handicap qui font du sport. Et moi, je remercie beaucoup son excellence Didi Boudimbu parce qu'on a senti qu'il y a quelques années, la question du handisport n'était pas vraiment du sport. À part que lors de la francophonie, nous avons vu quand même quelques athlètes, quelques sportifs handicapés passer. Mais à part ça, la question ne faisait pas vraiment débat comme une priorité lorsqu'on parle des disciplines sportives. Mais aujourd'hui, non seulement qu'il s'est impliqué lui-même, mais il a approché le ministre en charge des questions des personnes avec handicap. Et ce qui est encore plus important, c'est que nous avons même rêvé les conditions pour qu'il puisse partir dans les mêmes conditions que les autres sportifs. Il faut qu'on tienne compte des conditions spécifiques. Ce sont des sportifs, oui, mais ils ont des besoins spécifiques qui doivent être tenus en compte par le gouvernement pour qu'on puisse leur donner la chance et la possibilité d'aller et de remporter le prix parce que nous allons dans une compétition. Pour éviter des incidents malheureux du passé, le fonds s'est renversé directement dans les comptes des athlètes. Justice, des taux ont été remis aux magistrats nouvellement nommés et affectés dans sept territoires de la province de l'Équateur. Mimi et Takaboulumbu de la R. Tentembandaka nous en disent un peu plus. Ils étaient neuf magistrats sur 35 au total qui ont reçu demain du procureur général près la cour d'appel de l'Équateur Jacques-Avongo-Kamai les 35 taux dons du conseil supérieur de la magistrature aux magistrats nommés en 2023. Les heureux bénéficiaires se sont dit satisfaits du geste posé en l'air personne. Nos impressions sont bonnes. Nous voudrions tout simplement remercier le conseil supérieur de la magistrature pour nous avoir doté des taux qui vont nous permettre d'exercer notre profession. Les neuf magistrats présents lors de la même cérémonie de ce vendredi ont tous apposé leur signature sur un document, l'air tendu par le PG pour acquiser réception. Pendant ce temps, les autres magistrats bénéficiaires, c'est les territoires de Bolomba, de Bicour, d'Ingende, de l'Ukolela, de Bomongo et de Makenza, absents lors de la brève cérémonie d'hier vendredi 23 août 2024 et recevront l'air auprès du procureur près les tribunaux de paix. C'est tôt que je suis envoyé par le conseil supérieur de la magistrature pour tous les magistrats du ministère public du ressort de la cour d'appel de l'Equateur. C'est pour leur permettre d'exercer convenablement et en même tenue de la magistrature la fonction du ministère public lorsqu'ils sont appelés à céger à l'audience publique. Après l'étape du Congo central, le président du conseil d'administration de l'OGFREM, Adolf Amissima Koutano, vient d'entamer l'itinérance dans l'espace. Grand Kivour au Dépanda pour les reportages. L'arrivée du poste d'or du conseil d'administration de l'OGFREM, l'honorable Amissima Koutano à Goma, était très émouvante après sa brillante tournée dans la province du Congo central. L'infatigable BCA Amissima Koutano était accueilli, non seulement par les agents et cadres de l'OGFREM, mais par les combattants et militants en sa qualité du président national de la Ligue des Jeunes et de Pest Tisekedi. Cette foule-annonce incontournable a accompagné ses dignes-fices de l'aéroport de Goma jusqu'au nez du meeting où il a prêché l'amour et la paix. Avant de lancer sa mission d'itinérance dans les différentes entités où l'OGFREM se trouve, le PCA Amissima Koutano, assisté par les DGIA, le représentant du VPM des transports, l'un des administrateurs de l'OGFREM et le directeur provincial de l'OGFREM Nord Kivou, tous se sont rendis d'abord chez les gouverneurs militaires du Nord Kivou pour recevoir la bénédiction. Nous sommes de passage au Nord Kivou, précisément dans la ville de Goma, et c'était important pour nous de venir présenter nos civilités. Et après le Congo central, nous sommes au Nord Kivou et après nous irons au Cid Kivou, nous sommes l'OGFREM, l'établissement public de l'État. C'était important de nous rendre compte surtout de toutes les décisions qui sont prises au niveau du conseil d'administration et qui doivent être répercuitées à travers nos entités. On va commencer par Ouvira, qui est au Cid Kivou, la suite nécessaire qui est bénéfique pour l'Office. Exactement, non seulement le social d'abord, mais c'est le peuple d'abord. Et l'argent récolté par l'OGFREM, c'est l'homme qui est au centre. Juste après leur passage au gouvernement du Nord Kivou, le président du conseil d'administration de l'OGFREM et toute sa délégation se sont rendis directement au Cid Kivou, et précisément à Ouvira, afin de commencer leur mission d'itinérance. Dans la ville de Kananga, province du Kassai Central, l'heure est à la construction de plusieurs forages d'eau. Ces actions sont posées par les sénateurs Jean-Tchisekedi Kabasele. La ville de Kananga, chef lieu du Kassai Central, est inondée par plusieurs forages, ce qui vient donner un ouf de soulagement à la population du centre et de la République qui continuent à consommer l'eau impropre de source. La matérialisation de ces rêves s'est faite grâce aux actions des terrains amorcées par les sénateurs Jean-Tchisekedi Kabasele. Ces derniers visent à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chulombo, dans son vaste projet de développement local des 145 territoires. La structure citoyenne d'Ihidia Kassai, qui s'est rendue sur les terrains, n'a pas manqué d'éloge envers les sénateurs Jean-Tchisekedi Kabasele. Nous avons pris le temps de circuler dans tous les coins, par exemple à Bianchi, à Kanyuka, à Tchilumba, à Mwambamboui, où il y a ces forages construits. En premier lieu, nous disons d'abord merci aux sénateurs pour la bonne volonté, parce qu'il a servi la population avec cette eau, qui est la population centre-kassayenne, souffrait beaucoup. La population demande aux sénateurs de multiplier les efforts, de faire beaucoup plus que ça. Ces forages, étant construits dans toutes les communes de la ville, n'attendent que leur inauguration par les sénateurs Jean-Tchisekedi Kabasele, attendus par la population pour ses vacances parlementaires. L'année académique 2024 et 2025 vient de démarrer à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM, Tchikapa, Provence-Ducassai. Francklin et Claire Kalombo Abatonda a signé ce reportage. Très respectueux des instructions académiques de l'année en cours, l'ISTEM, Tchikapa, demeure aujourd'hui les examens de la grande session. Avec le système LMD, nous avons des semestres. À la différence de l'ancien système, où il y avait trois sessions, c'est-à-dire, la première session, c'est ce que nous appelions Miss Session, et la grande session, c'est celle que nous sommes en train de présenter, puis la deuxième session. Et selon le calendrier académique, c'est le 16, on va continuer l'année, nous sommes totalement dans le délai. À deux ans seulement, à la tête de cette institution d'enseignement supérieur, de technique médicale du Kassai, comme DG, le professeur Bosco Tchitenge Tchamouyaya a un bilan qui parle. Ici chez nous au Kassai, le ministre Mouyé nous l'avait dit, beaucoup avaient conçu des porcheries. Mais moi, je m'étais dit que je dois faire le contraire, je dois construire les bâtiments au standard normal. Et nous avons construit ces bâtiments de Satif, nous avons construit ces bâtiments de trois auditoires, et vous voyez, nous sommes en chantier avec notre grand bâtiment de cet auditoire, avec les moyens propres, paiement des étudiants. J'ai trouvé l'isteme Chikapa avec trois professeurs. Aujourd'hui, l'isteme Chikapa compte 12 professeurs à la place de trois que j'avais trouvées. J'avais trouvé 25 chefs de travaux. Aujourd'hui, nous sommes 58 chefs de travaux. Notons que cette grande session se déroule dans un climat de totale serenité. Un appel à l'unité à la cohabitation pacifique entre communautés dans la province du Kassai, Simon Moulomba Poutou, élu de Chikapa, a sensibilisé la population de ses coins du pays à ces sujets. En vacances parlementaires, le député national de Simon Moulomba Poutou a été accueilli par une foule immense à Chikapa, sa base naturelle. La caravane en liesse est partie de Kachongo à Dibumba, en passant par les gangs à l'intérieur de la ville de Chikapa, pour chiter à l'espace Casa Horizon plein à craquer. Dans son adresse, Simon Moulomba Poutou a remercié ses électeurs pour lui avoir rénovelé la confiance et a invité les Kassaiens et Kassayennes à l'unité et à la cohabitation pacifique en soutenant les présidents de la République, Félix Antoine Tisségui de Chilombo, qui parraine la construction de la route Chikapa-Kamako et la modernisation de l'aéroport national de Chikapa, dont les travaux seront bientôt lancés. Le président national du parti politique CODEP, Simon Moulomba, dit Nzambiwa Kassai, a dressé un bilan largement positif des dernières élections avec 9 députés nationaux et lit un gouverneur et un vice-gouverneur. L'ambiance était celle du grand jour des fêtes, jusqu'au tard dans la soirée. Signalons que l'honorable Simon Moulomba Poutou sera dans chaque secteur de sa circonscription électorale Chikapa-territoire pour recevoir les désidératas de la population. Retour à Kinshasa, la cathédrale du centenaire protestant vient de totaliser 30 ans d'existence. Un culte a été organisé en présence de la ministre du Genre, enfin une famille, Léonie Kandolojé-Mimamogbo. L'enlèvement de l'église est le thème exploité par l'orateur du jour tiré du livre de 2 Timothée 3, versets 1 à 5. C'était à l'occasion du 30e anniversaire de la paroisse internationale protestante de Kinshasa où plusieurs activités étaient au rendez-vous, à savoir l'octroi du diplôme de fidélité à trois couples qui ont aussi atteint 30 ans de mariage et puis l'on a aussi célébré un pionnier, un fidèle engagé dans cette paroisse de 99 ans d'âge. Enfin, l'inauguration du Centre pour la retraite des mamans, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolojé-Mimambo, a été invitée à cette cérémonie. Et je crois que les femmes qui sont dans cette église vont également être des témoins de Jésus-Christ par le travail qu'elles vont accomplir dans cette église et pour cette église, mais bien au-delà, pour la Nation Congresse. Pasteur Alfred Kiboba encourage la continuité de l'œuvre de Dieu. Nous nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Hier, il y a une équipe qui a commencé, qui a continué avec l'œuvre. Aujourd'hui, une autre équipe. Et après cette génération, il y aura encore une autre génération qui viendra pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour édifier la Nation et tous ceux et celles qui pourraient être à l'écoute de la parole du Seigneur. Signalons que cette grande équipe pastorale a aussi posé la première pierre où l'on érigera la cloche de l'église. ...d'existence également pour l'église locale de la communauté baptiste du Congo, du fleuve Congo-CBFC de la commune de Lagombe, un culte d'action des grâces a été organisé pour célébrer cette troisième décennie. Eric Kabamba. C'est au rythme et de chants de louanges accompagnés des instruments que les responsables de l'église locale de la communauté baptiste du fleuve Congo, de la commune de Lagombe, font leur entrée pour célébrer avec faste le 30e anniversaire de leur église. Au cours de ces clous d'action des grâces, l'officiant du jour, le pasteur Raymond Nguendou, au-delà de faire un rappel historique de cette communauté, a aussi prêché le retour vers le Christ. Également parmi les pasteurs de cette église, Ali Panazanga Faustin appelle tous les fidèles à l'unité. Qu'on laisse un peu les tiraillements, les isanis, rien qui nous divise au sein de la CBFC. Je pense que ce sont des antivaleurs que nous devons lutter pour les éliminer progressivement. Ce moment festif a éteint son paroxysme dans la soirée avec un concert organisé par la chorale Les Racheter. Ici, instruments et voix mélangées pour remercier les seigneurs pour ces 3e décennies. Et durant les 30 ans de notre marche avec lui, il a été bon, il a été fidèle. Et nous sommes rassurés de son accompagnement pour l'avenir. Avec cette manifestation, l'église CBFC de Lagombe vient ainsi de clôturer les instants festifs liés à la célébration de ses 30 ans. Alléluia ! Alléluia ! Des vacances, un tournoi dénommé Kénat Cup a été organisé à l'intention des enfants orphelins de la capitale. Aujourd'hui, au dernier Boussimbou, la Kénat Cup a atteint un point culminant avec des demi-finales pas pétantes. Les 4 équipes en lice ont tout donné pour décrocher leur ticket pour la finale. Et l'énergie sur le terrain était tout simplement électrique. Il s'agit de l'équipe C'est Ma Part qui a battu l'équipe Le Cris des Enfants-Lins sans faille, dominant leur adversaire avec un score final de 2-2 à 1, assurant leur place en finale grâce à un esprit d'équipe irréprochable et des talents individuels éclatants. Et l'équipe Les Enfants d'abord, qui a écrasé l'équipe La Mission de Dieu, a livré une performance exceptionnelle si qualifiant pour la finale, a pris un match intense qui s'est terminé par une séance de tir au but. Leur gardien a été l'homme du match réalisant des arrêts décisifs qui ont scellé la victoire. Le président du département des orphelins a exprimé sa satisfaction. Nous appelons tout le monde pour aider les enfants, pour apporter le soutien. Comme on dit souvent dans notre formation, c'est l'argent des plus en France. Alors nous félicitons aussi les participants et surtout ceux qui sont qualifiés pour les deux finales, que ce soit la grande finale et la quatrième finale pour la troisième place. Et courage encore, parce que ce qui est vraiment important, c'est surtout de participer et surtout de jouer avec son cœur, de s'amuser. Ces deux équipes s'y retrouveront le 31 août pour une finale qui s'annonce historique. Les projets agricoles intégrés seront lancés dans le tout prochain jour dans la province du Congo central. Les autorités traditionnelles se sont réunies pour la cause. La haute cour africaine de la chefferie traditionnelle et le leader religieux pour la restauration du continent étaient au Congo central pour une rencontre avec le chef coutumier, propriétaire de terre, rétenu par le vaste projet agricole. Intégrés, projet qui vise à contribuer à assurer la sécurité alimentaire des familles vivant particulièrement de l'agriculture. Dans 2 milliards d'euros, la CAF s'est donnée pour mission de lutter efficacement contre la famine et en même temps donner du travail à la jeunesse congolaise. Vous avez les terres, nous avons les financements. Nous nous mettons ensemble et nous collaborons franchement. Vous nous déliviez, les produits, ils envoient tout. C'est lui. C'est lui. Il vend ça ailleurs. Nous autres là, c'est les enfants du Congo d'abord. Il était question au cours de cette mission de rencontrer le chef coutumier du Congo central pour obtenir leur adhésion pour le bien-être des communautés locales. Nous avons décidé de vous apporter des outils nécessaires pour la relance de l'agriculture dans ces secteurs. La province du Congo central est l'une des provinces retenues pour la phase pilote du projet en attendant de l'étendre dans les 26 provinces. La CAF se propose d'apporter des solutions pour désenclaver les ruelles avec une technologie nouvelle pour éviter le pourrissement des récoltes qui seront produites par les projets Vaprayer DC. Santé à présent. La clinique Ngalima, l'une des grandes formations hospitalières du pays, a fait une mise au point sur la qualité de la prise en charge. On en parle à travers cette note des presses. C'est une mise au point sur certaines allégations sur la prise en charge de cette formation hospitalière, y compris les conditions hygiéniques. Un patient connu des services de la clinique Ngalima dénonce la mauvaise prise en charge due notamment à un faux diagnostic et le manque d'hygiène hospitalière avec tentative d'un prélèvement d'organes reins, jetant ainsi un lourd discrédit sur cet hôpital public de l'État. La direction de la clinique Ngalima prend au sérieux le propos de ces derniers et une enquête est en cours pour établir la chronologie des événements. Cependant, la direction de la clinique Ngalima tient à dénoncer le propos contradictoire et des contre-vérités contenues dans cette vidéo pour des raisons évidentes suivantes. D'une part, le projet de loi sur la transplantation, les prélèvements d'organes, tissus et cellules n'est pas encore adoptés en République démocratique du Congo et d'autre part, les plateaux techniques actuels de la clinique Ngalima ne permettent pas de réaliser ces types d'interventions. La clinique Ngalima tient à rassurer tous ses patients et tous ses partenaires qu'elle accorde une importance primordiale à la matérialisation de la vision du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke du Chilombo dans les secteurs de la santé, ainsi qu'à la prise en charge de ses clients dans une approche d'amélioration continue de la qualité des soins et services avec professionnalisme et éthique médicale. Aussi, elle reste ouverte avec son espoir de coûte active aux préoccupations de ses patients et elle s'engage à examiner attentivement ses dossiers pour tirer toutes les conséquences. À cet effet, elle se réserve le droit de saisir les instances judiciaires compétentes du pays pour imputation dommageable. Faites à Kinshasa le 26 août 2024, ces communiqués portent la signature de la direction de la clinique Ngalima. La population de la province du Kassai victime des tracassieries et en sécurité, on en parle à travers ces reportages. Arrestation arbitraire par les éléments de la police congolaise, banditisme givénile, insécurité au sein de la population, accident de circulation récurrent sur la nationale numéro 1, manque de maïs, autant de maux qui perturbent la quiétude de la population dans la ville de Tchikapa, chef-lui de la province du Kassai. L'honorable Richard Tchenda Oane, député national élu du Kassai, dénonce toutes ces situations de mauvaises pratiques en demandant au chef de l'exécutif provincial de bien veiller pour des solutions des douanes spécialement assurer la sécurité de ses administrés. Pour l'honorable Richard Tchenda Oane, la crise au sein de l'UDPES, parti présidentiel. Seule l'implication du chef de l'État, autorité de référence du parti qui peut rétablir la paix au sein de cette formation politique. La police nationale qui est censée protéger la population et leurs biens est en train de sévir. On doit arrêter quelqu'un à l'Unica ou Tama pour être jugé à Maïmonène. On doit arrêter quelqu'un à Tchisoko pour être jugé soit à Kamoïcha ou directement à Tchikapa et quand il arrive à Tchikapa se détenir dans la prison. Je profite de cette occasion pour appeler celui que je connais bien la gestion du général de la police provinciale du général Kasson. Cet ici j'énoue vraiment la décision du ministre actuel de la justice pour désengorger effectivement les prisons. Je propose la réconciliation. Je propose l'entente pour trouver la solution dans l'amiable et la solution sera trouvée dans l'amiable parce que le chef de l'État qui est président de ce parti malgré qu'il ne peut pas effectivement aujourd'hui trancher les affaires de l'IDPES comme président de l'IDPES. Fin de ce journal Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Nadine Kilos Choma Stadjabou revient à 20h pour la suite de l'actualité. Au revoir. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage